La construction d'un nouvel hôpital proche d'Albertville, qui était prévue à la bâti, avait été établie et fixée par le gouvernement précédent. Ce gouvernement a décidé d'arrêter la construction d'un nouvel hôpital et simplement de rénover l'hôpital existant. Il est bien évident que nous nous battrons au niveau national, et ce grâce à Hervé Guémard, qui me soutient particulièrement, comme vous avez pu le voir, qui est sur ma liste, grâce à Hervé Guémard, nous pourrons intervenir sur le plan national pour que nous ayons droit, pour que les albervillois aient droit à de vrais soins de qualité, à un vrai plateau technique étoffé, élargi, avec des soins comme l'oncologie, avec des médecins qui auront envie de venir, des chirurgiens qui viendront à Albertville et surtout qui auront envie de rester là, parce qu'ils auront un vrai plateau technique à leur disposition. C'est non seulement important pour les albervillois, pour la qualité des soins, pour l'accès aux soins pour tous, mais c'est aussi très important pour tout le personnel soignant, afin qu'ils puissent travailler dans des conditions acceptables. La 4G à Albertville, oui, parce que si nous voulons, comme nous le souhaitons, comme nous l'avons indiqué en point fort de notre programme, accueillir de nouvelles entreprises à Albertville, attirer des entreprises pour de l'emploi, il est absolument essentiel de pouvoir proposer ce service qui est indispensable pour les entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada